voilà j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo et comme vous avez pu le voir c'est une vidéo on va parler de mon année de première en bac pro esthétique alors c'est vrai que pendant mon année seconde j'avais fait plein de vidéos etc 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 mais cette année il n'y en a pas eu une seule je pense mon premier stage c'était pas intéressant à faire une vidéo et puis au milieu de l'année pendant qu'on avait qu'une semaine sur deux de cours il n'y avait pas grand chose à expliquer non plus donc je me suis dit c'est pas grave on va attendre la fin de l'année on est arrivé à la fin de l'année enfin pas exactement la fin de l'année mais personnellement la semaine dernière là qui vient de passer je suis censée être en cours présentiel j'y ai pas été parce que clairement on n'a plus de cours la plupart des profs les plus importants on va dire sont en train de corriger les bacs donc nous on sert à rien donc voilà donc je vais vous parler directement de mon année de ce qui s'est passé si j'ai des épreuves de bac de mes stages etc si on est en retard aussi c'est très important j'ai préparé une petite une petite liste pour une fois parce que vous savez que d'habitude je prépare jamais mes cours oui je prépare jamais mes vidéos mais là cette année il y avait tellement de choses à dire que je me suis dit meuf on va se calmer alors aïe sa mère on va commencer avec les cours généraux donc les cours généraux tout ce qui n'est pas professionnel vous comprenez c'est très simple il y a beaucoup de cours où j'ai l'impression que je n'ai pas avancé voilà alors est ce que c'est le covid ou est ce que c'est juste que on revoit un peu de ce qui des trucs qui s'est passé au collège en allant un tout petit peu plus loin mais c'est tout je sais pas du coup je suis un peu perdu j'ai l'impression qu'on a en retard qu'on n'a pas avancé et que mon bac l'année prochaine ça va être une vraie chiotte mais à part ça ça va au niveau des cours généraux j'ai directement parlé des épreuves que j'ai passé pour mon bac nous on n'a pas de bac de français en première voilà donc moi ça me fait rire sur kiktok toutes les premières techno générales etc scientifiques qui sont genre en bac de français moi j'étais genre bon ben tranquille j'ai fini l'école je suis en vacances la playa quoi bref du coup moi j'ai pas eu français mais par contre on a appris fin avril qu'on aurait deux épreuves à passer une de sciences une de maths c'est ce qu'on appelle des ccf en fait c'est des épreuves un peu en contrôle continu où on allait devoir réviser pour les deux matières tous les chapitres qu'on avait travaillé depuis la seconde donc pour chaque matière on avait six ça va et que arrivé le jour de de la grosse évaluation ont tiré un chapitre et on n'aurait un contrôle que sur ce chapitre là donc sans mentir c'est plutôt simple tu as un chapitre si tu arrives à tomber sur le chapitre que tu connais de fou bombolaya la playa tout va bien personnellement je pense que dans les sciences ça a été un peu près mais les sciences c'est pas mon truc voilà j'aime pas ça ça me saoule non et les maths je pense que ça a été un peu aussi je suis plus sûre en maths qu'en science parce que les séances voilà quoi donc voilà un peu près tout ce qu'il y a à dire sur les cours généraux français histoire notre prof a été en distanciel toute l'année parce qu'elle avait des problèmes de santé donc sans vous mentir j'ai pas l'impression d'avoir avancé beaucoup mais bon après je me dis que de toute façon c'est la faute des profs donc le bac ils vont venir nous faire en fonction de nos cours ils vont pas aller nous rajouter des trucs qu'on n'a pas appris je suppose après qu'est ce qu'on a en cours généraux machin anglais bon anglais on a bien avancé mais bon après c'est l'anglais c'est hyper dur et voilà donc en soins visage on a en soins visage pas du tout en cours d'esthétique on a deux profs donc je vais vous dire un peu ce qu'on a travaillé donc avec la prof numéro un on va dire parce que je vais pas donner les noms on a fait tout ce qui était les types de peau donc connaître les caractéristiques les soins le protocole de soins qu'il faut mettre parce qu'on met pas le même soin dans une peau grasse que dans une peau sèche on met pas les mêmes produits et pas les mêmes principaux actifs connaître les conseils à donner les indications qu'il faut surtout qu'il faut pas qu'ils fassent enfin bref pour à peu près tous les types de peau du coup on a travaillé aussi notre son visage en pratique bien sûr le modelage ou le massage et les bras au midi on a fait les soins des pieds avec les modélages des pieds génial vraiment c'était la partie la plus top mais en vrai ça va parce que en tout cas les filles avec qui j'ai pu travailler dans ma classe sont des filles propres donc tu tombes pas sur des pieds tout noir avec des verrues ou je ne sais quoi donc en vrai d'un côté tu te dis c'est un petit peu sale quand même ça pue etc mais en vrai on va se nettoyer les pieds avant de commencer et ça va pas déranger tu vois il y en a pleins qui te disent ah tu vas faire esthétique tu vas toucher les pieds et les gars les pieds si tu les lèves ils sont propres si t'as des pieds pourris c'est pas mon problème moi j'ai pas les pieds verts ils sont pas venus toi viens peace et on a fait l'épilation du maillot alors l'épilation du maillot ça a été une grande une grande partie de ma vie assez compliquée parce que c'est pas facile quand même de se montrer devant autant de personnes enfin ok tu dis de toute façon on t'en reverra dans ta vie l'épilation du maillot c'est un truc qui se fait régulièrement je vous veux dire en esthétique t'as souvent des clientes etc mais quand même là tu dis putain je me mets à poil devant ta fille de ma classe bon t'es pas à poil bien sûr c'est pas un maillot c'est un maillot échancré je crois qu'on appelle donc ça va mais la première fois si t'es pudique tu te voilà bon après quand tu l'as fait une fois la deuxième fois tranquille niveau douleur je dirais que c'est environ 150 sur 10 tu vois ça fait hyper mal sa mère vraiment genre tu douille et puis celle qui se rase prenez de la morphine avant d'aller chez l'esthéticienne parce que c'est horrible vraiment horrible bon après avec l'habitude si vous le faites ça va aller mieux vous inquiétez ensuite avec notre prof numéro 2 là on s'attaque plus sur des en fait elle fait plus tout ce qui est soin le corps donc on a fait le soin relaxant donc c'est le soin un peu le plus facile parce que ça convient à peu près enfin ça convient à tous les types de peau c'est juste pour relaxer quoi donc on a appris le massage qui allait avec et ensuite on est parti sur le soin des jambes légères donc là c'est un peu plus avancé parce que c'est des techniques vraiment plus travaillées pour vraiment quand la cliente ou client sort il y a l'impression de flotter et c'est vrai que moi je me suis fait faire la première fois qu'on me l'a fait je suis ressortie je ne sentais plus ma jambe genre j'avais l'impression et c'était du nuage du chamallow je sais pas comment vous dire ça mais c'était tellement agréable on a commencé à travailler aussi avec quelques appareils pour le soin corps parce que pareil pour le soin visage je ne vous l'ai pas dit mais on voit aussi tous les appareils qu'on peut utiliser donc il y en a plusieurs après moi j'ai la chance que mon lycée soit un centre d'examen pour les personnes qui passent le bac en individuel je ne sais plus comment on dit mais vous voyez ce que je veux dire du coup on n'a pas trop le choix d'avoir presque tous les appareils on en a énormément comparé apparemment à deux lycées donc c'est vrai que personnellement j'ai la chance de pouvoir toucher à tas d'appareils à des appareils qui t'ont pris mais genre tu l'utilises t'es genre comme ça genre je veux pas le casser je veux pas le casser parce que c'est clairement plusieurs mois de salaire quand même et ensuite pour le bac niveau esthétique on a eu un petit hola le chef d'oeuvre alors apparemment c'est un nouveau truc qu'ils ont mis en place vraiment top en fait c'est un genre d'exposé oral que tu vas faire sur ton année première et terminale en groupe donc d'abord tu vas faire toutes tes recherches sur un thème nous c'est les ongles au fil du temps ça s'appelle donc super donc en gros tu parles des ongles des nouveautés ou alors tu te parle de ce qui s'est passé il ya 150 ans en gros tu fais ce que tu veux raison donc on est par groupe on a fait notre exposé et en même temps on a travaillé sur la prothésie angulaire avec nos deux profs donc d'abord on a fait notre exposé on leur a rendu elles ont donné une note qui compte pour le bac donc voilà il faut travailler et ensuite on a donc ils ont fait pratiquer la prothésie angulaire un petit peu et elles nous ont donné les cours donc après on a eu une évaluation sur le cours on était censé faire la pratique aussi mais avec le confinement on n'a pas pu ça me gêne pas parce que j'ai pratiqué deux fois je me suis dit ok pratiquer deux fois tu me fais en contrôle ça va aller donc cette évaluation cette évaluation aussi comptée pour le bac sans vous mentir il n'y avait pas tant tant de choses à apprendre donc je pense que si on révisait bien on pouvait déjà gagner des points pour bac et le bac c'est hyper important voilà et on va continuer à y travailler l'année prochaine on va devoir même des photos faire un jour dossier en fait et à la fin de l'année de terminale apparemment on va faire un cours c'est un oral mais je me rappelle plus du temps c'est cinq ou dix minutes je crois et je dirais plus des minutes parce que pour le bac quand même faire un oral de cinq minutes ils vont dire ouais t'es plus engrouvé là ça doit être dix minutes et là par contre t'es toute seule t'as pas de diapo t'as pas de de texte tu dois tout connaître par coeur donc là ça commence un peu à me stresser pour l'année prochaine tranquillou bilou ensuite pour tout ce qui est bac et dans les matières un peu professionnel il ya la vente vous allez avoir enfin vous allez je vais l'avoir aussi un gros dossier à faire en trois parties un sur une une vente avec un client ou cliente un sur de la promotion et l'autre sur la promotion et l'autre sur comment ils appellent ça enfin demander l'avis aux clients genre tu vas faire des ventes quand tu seras en stage et tu vas demander faire remplir une genre de filiche à un client je pense pour qu'ils disent ce qu'ils pensent de toi je pense que c'est ça et ce qu'ils disent aussi ce qu'ils pensent de la boutique si je dis pas de bêtises du coup pour en venir à mes stages donc mon premier stage je l'ai fait au mois de février c'était dans un institut donc bien évidemment nous étions en retard donc j'ai pas pu pratiquer et puis c'est assez difficile pour quand t'es en stage et que avec une esthétienne c'est assez rare qu'elle te laisse pratiquer vraiment toute seule parce que ben la cliente problème c'est qu'elle est là et la cliente elle va payer plein tarif et elle paye plein tarif pour avoir une prétation une prestation d'esthéticienne professionnelle et toi t'es que en apprentissage donc si tu fais la prestation tu te gourds tu lui fais un trou dans le sourcil pendant l'épayation que tu l'oublies trois poils sur le maillot ou que tu la brûles avec la cire le problème c'est qu'elle va être obligée de payer le même prix parce que l'esthéticienne elle a besoin de faire son chiffre d'affaires elle est pas là pour manger des cacorées et toi par contre tu seras chier et la cliente va peut-être pas être contente et du coup peut-être que du coup même si c'est une stagiaire qui l'a raté peut-être qu'elle reviendra plus du tout dans l'institut et l'esthéticienne elle va avoir de mauvaises notes je sais pas comment on dit donc c'est assez difficile quand t'es en institut de pratiquer mais par contre celles qui sont en esthétique n'hésitez pas à aller en institut tout de même parce que ça permet de voir des techniques par exemple moi où j'étais elle faisait énormément de protésie angulaire et ça m'a permis de voir un peu comment elle faisait même si bien sûr je pratiquais pas voir comment elle maniait le pinceau et ben je pense sans vous mentir je pense que ça m'a aidé pour quand j'ai fait de la protésie angulaire avec mes profs la première fois où je me suis chiée comme de la merde mais il y avait des bulles des petits trous ça allait pas pas tant trop mais la deuxième fois il n'y avait pas de bulles c'était lisse ma prof elle me dit oh c'est trop bien ça je sais non on se calme parce que c'est pas parce que tu as réussi une fois que tu vas réussir l'année prochaine meuf enfin voilà et ensuite j'ai fait mon deuxième stage comme je vous l'avais dit abouti succès ça s'est plutôt bien passé pour vrai dire j'ai fait pas mal de ventes j'ai été hyper fière de moi et ça je suis quelqu'un de très timide vous le savez peut-être et là clairement à chaque fois je suis en stage en lieu de vente je me pince les fesses je me dis meuf ok t'es timide ok tu veux pas aller vers cet homme parce qu'il veut un parfum et que genre oh ce que ça va aller ce que ça va pas aller ce que ça va aller tu te penses les fesses que ce soit une mamie une jeune femme un papy un jeune homme en adulte une famille qui que ce soit tu y vas tu fais ton truc de vendeuse il a besoin de ton aide c'est bien il en a pas besoin mais tu le laisses flâner dans le magasin mais vraiment j'ai réussi à faire de ses ventes des fois j'ai toujours ok tu as réussi à faire ça toi là tu as vendu ça tu as fait une vente complémentaire ok donc la meuf elle arrivait juste pour un parfum tu ressors avec un coffret plus une crème pour elle ok bon respire tout va bien vraiment j'étais très fière moi un petit blème avec les stages ça a été que notre prof il est très gentil mais il est très posé très calme ce prof il est vraiment hyper sympa il nous a dit ne pas faire des rapports de stages j'ai parlé avec une terminale elle m'a dit que les rapports de stages étaient obligatoires pour le bac donc je suis un peu entre les fesses entre deux chaises parce que je ne sais pas s'il faut que j'en fasse un ou s'il faut que j'en fasse pas du coup je vais passer mon été à faire des rapports de stage de cette année sauf que étant donné que je pensais qu'il fallait pas en faire il y a des informations qui m'en manque et je me trouve un petit peu con à retourner dans les instituts où j'ai été leur dire tu as deux minutes pour moi j'avais pas de rapport de stage à faire finalement j'en ai un il me faudrait j'ai deux trois questions à te poser ça te gêne tu peux laisser ta cliente ou pas non mais vraiment je suis dégoûtée que le prof et enfin je sais pas du coup je sais pas si c'est obligatoire ou pas et en ce moment ils sont en train de tout nous changer dans les bacs pro je sais pas si c'est tous les bacs mais en tout cas dans les bacs pro ils changent tout en ce moment donc je me dis peut-être que cette année c'est obligatoire mais que l'année prochaine c'est pas obligatoire du coup je suis en train de faire mes trucs de stage pour voir mais bon on va dire que c'est des souvenirs pour quand je serai plus grande je serai que j'ai passé mon été 2021 à faire des rapports de stage pareil je peut-être que ceux qui ont suivi mes vidéos vous savez que j'étais censé passer mon bac cette année je ne l'ai pas passé je crois que je vous l'avais dit sur instagram mais pas ici donc je sais je me répète peut-être mais bon c'est pas grave au moins vous aurez l'information plusieurs fois je ne passe pas je passe une certification intermédiaire en fait c'est un petit diplôme qui vaut nada que de nid mais au moins ça fait plaisir tu as un diplôme en plus que tu peux accrocher dans ta chambre si tu n'as pas de papier peint qui dit que tu as bien le niveau CAP mais tu n'as pas ton CAP parce qu'ils ont pris la décision de ne plus nous faire passer le CAP en même temps que le bac voilà donc moi on m'a vendu mon école comme quoi je passerai le CAP et le bac je me retrouve à pas passer le CAP donc c'est à dire si l'année prochaine je rate mon bac je n'ai rien du tout j'aurais passé trois ans à faire de l'esthétique pour ressortir avec une certification qui vaut autant que si je prenais un petit carré de papier toilette et je le montrais à un professionnel voilà mais c'est pas grave en plus je me dis qu'avec la conjoncture actuelle avec le COVID et tout ils auraient sûrement faire un contrôle continu pour CAP probablement et je l'aurais eu mon CAP mais les doigts dans la poche je suis un peu deg mais bon tant pis c'est pas de CAP pour moi bon cette année j'ai essayé de faire une vidéo plus propre mais maintenant j'ai envie de finir de la filmer là et je me rends compte que je sais pas si c'est bien plus propre mais j'ai un problème moi mes vidéos je peux pas les préparer ça sert à rien je n'y arrive pas parce que je suis en train de parler d'esthétique puis mon cerveau il se dit ah faut que je leur dise ça aussi du coup je coupe ma phrase je recommence à parler de ça voilà j'espère quand même que ceux qui sont intéressés par le bac pro esthétique et aussi par la première vont comprendre enfin vous réussir à avoir les infos qu'ils veulent de toute façon s'ils vous manquent des infos vous pouvez me demander ça en commentaire ou sur mon instagram en MP je réponds bien évidemment à tout le monde voilà petite info que j'ai hâte de réfléchir vous voyez comme je vous le dis aucune logique je vous avais parlé que en seconde il n'y avait plus le bac pro esthétique alors je sais pas si c'est partout pareil je pense que oui en fait maintenant c'est le bac pro des métiers de l'esthétisme en seconde c'est à dire qu'ils mettent les coiffures et les esthétiques en même temps ils mélangent tout et au milieu de l'année c'est pour permettre à ceux qui n'arrivent pas à se décider d'avoir une première année pour un peu se mettre les idées au clair et après ils terminent en première et en terminale soit coiffure soit esthétique je trouve ça nul plusieurs personnes trouvent ça nul mais bon étant donné que c'est éducation nationale on va pas passer au dessus de monsieur Jean-Michel Blanquer c'est possible que je suis en train de dire ce nom alors peut-être il est plus du tout ministre c'est possible moi je j'ai du mal à retenir le nom alors quand je le retiens après il reste dans ma tête pendant 18 ans donc même si c'est plus lui souris le nouveau j'espère que cette vidéo vous a plu si elle t'a plu n'hésite pas à mettre des pouces bleus juste en dessous si vous avez des idées de vidéos à propos de mon bac pro esthétique qui vous intéresse et que vous voulez absolument voir vous pouvez me dire ça en com n'hésitez pas à vous abonner si cette vidéo vous a plu et si vous voulez voir toutes les autres vidéos à propos du bac pro d'esthétique du bac pro d'esthétique ou de maquillage ou etc enfin bref ce que tu veux bien évidemment vous pouvez venir me suivre sur instagram ainsi que sur tiktok pour voir ce que je fais dans ma life je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine et